Bonsoir à tous, je vous retrouve chers amis en ce mardi 16 mars 2021, 20h17, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, il y a des bonnes, des mauvaises, des moins bonnes, des moins mauvaises, des très mauvaises, donc c'est comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge, on verra bien ce que ça va donner en fin de ligne, au bout du compte, combien de temps on mettra à sortir de cette situation-là, chers amis, mais pour l'instant, il faut continuer à être patient, pendant ce temps-là, il y a un domaine qui n'arrête jamais, lui, de progresser et d'amener des nouveaux moyens de nous éliminer, d'éliminer les ennemis, c'est les complexes militaro-industriels. Il n'y en a pas beaucoup des grands, le complexe militaro-industriel des États-Unis étant le plus grand et celui qui produit le plus de millionnaires dans les domaines économiques. On sait que les républicains ont toujours été des grands fervents, de gros budgets militaires, on peut remonter à Reagan, et des dépenses faramineuses et faramineuses quand on n'était pas capable de donner à manger au monde, pas capable de leur donner des soins de santé adéquats, pas capable de leur donner des systèmes scolaires, des systèmes sociaux adéquats, mais on a toujours assez d'argent, toujours, toujours assez d'argent, surtout sous les républicains, pour dépenser dans le complexe militaro-industriel, pour trouver des nouvelles façons d'aller dominer et de démontrer sa grande force. Et ça continue sous l'ère de Donald Trump, ça n'a pas changé. Donald Trump a été le président dans les récentes décennies qui a dépensé le plus en quatre ans. Il y a eu 4 billions, ou 4 trillions pour les Anglais, 4 billions de dollars. Encore là, jamais assez d'argent pour augmenter le salaire minimum, c'est toujours trop cher, on ne sait jamais le moment, c'est jamais le temps pour améliorer la situation des gens ordinaires, c'est jamais le temps d'avoir des soins de santé adéquats, ça coûte trop cher, c'est jamais le temps d'avoir des systèmes d'éducation accessibles, ça coûte trop cher. Mais pour le complexe militaro-industriel, il n'y a jamais, jamais, jamais de limite. Maintenant, on apprend de MilitaryTimes.com que les jetpacks sont en route vers un champ de bataille près de chez vous. La fameuse DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, lorgne sur les jetpacks. Et si je reviens encore sur l'attitude et l'idéologie des républicains, des conservateurs, qui sont aussi des pro-vie, tant que vous n'êtes pas nés, que vous êtes dans le ventre de votre mère, on vous aime, on vous protège, on veut vous protéger, mais une fois que vous arrivez sur terre et que vous sortez du ventre de votre mère, you're on your own pour les conservateurs, vous êtes laissés à vous-mêmes, il n'y en aura pas d'aide. On fait tout pour protéger l'enfant dans le ventre de sa mère, pour l'amener jusqu'à la naissance, mais une fois que t'es là, t'es tout seul, you're on your own. On veut des nouveaux-nés vivants pour que vous puissiez arriver au stade de soldement. C'est un petit peu ça dans le fond. Les jetpacks sont en route vers un champ de bataille près de chez vous. Nous sommes en 2021 et même si je pensais maintenant qu'il y aurait des voitures volantes, nous dit l'auteur. Sarah Sicard, des villes sur la Lune et la possibilité de se téléporter de mon lit à mon canapé au lieu de marcher, je suppose que je vais me contenter d'un jetpack ou, comme DARPA l'appelle, un système de mobilité aérienne personnelle portable. On est rendu dans la réalité. Cela, une sollicitation rapportée pour la première fois par Task and Purpose, ces plateformes pourraient servir une variété de missions militaires permettant une utilité et une agilité de missions rentables dans des domaines tels que la logistique du personnel et le combat urbain augmenté. Et ce n'est pas la première fois de mémoire récente que l'armée américaine envisage d'apposer une roquette ou des ailes sur le dos des militaires et de les projeter dans l'atmosphère en 2019. Pardon. Le commandement des opérations spatiales a cherché à développer des dispositifs de levage individuel et a trouvé un partenaire pour y arriver. Donc, on en est rendu là. La société californienne Jetpack Aviation travaille sur un système de moteur à turbine qui devrait transporter des opérateurs spéciaux à 200 000 à l'heure pendant une dizaine de minutes, jusqu'à 10 minutes, afin qu'ils puissent voler de la base à la bataille, les cheveux flottants ou fouettants et les lèvres battants au vent, exaltants, n'est-ce pas? Heureusement, la demande de la DARPA me donne également l'espoir qu'un système pour les civils pourrait un jour suivre, en particulier cette ligne qu'on voit écrite dans la demande de la DARPA. Une fois déployée, la plateforme sera conçue avec des opérations simplifiées à l'esprit afin que quelqu'un qui ne soit pas familier avec la plateforme puisse être éduqué à son utilisation sûre et efficace avec relativement peu de formation. Imaginez-vous, il y a-t-il plus américain ou quelque chose de plus américain qu'un groupe de holigans non formés qui tente de se rendre par le ciel à leur bureau? Imaginez-vous, wow! Peux-tu imaginer aussi la quantité de braquage de banques ou de vols de toutes sortes ou de crimes de toutes sortes qui pourraient être utilisés par des gens qui auraient en leur possession un jetpack? Non, enfin, c'est une réalité qui semble se développer pour les militaires, en tout cas en ce moment, pendant ce temps-là. On apprend aussi de Space.com, tout ça c'est publié il y a une dizaine d'heures, les deux articles, que l'armée de l'ère américaine dit qu'elle travaille et qu'elle testera une arme hypersonique, toujours dans le but d'améliorer la condition de vie humaine, hein? Une arme hypersonique, le tout pour votre santé. Le test a déjà été retardé et il y a de vraies questions sur le but de la technologie. À un moment donné, au cours des prochaines semaines, un bombardier B-52 transportera un missile haut dans les airs et le lancera à une vitesse sans précédent vers sa cible. Selon l'US Air Force, si tout se passe comme prévu, ce missile accélérera à plus de cinq fois la vitesse du son avant de déployer un deuxième étage factice qui se désintégrera rapidement quelque part dans l'atmosphère. Le missile, connu sous le nom d'AGM-183A, est censé être la première arme hypersonique ou arme à réaction rapide lancée par air dans l'arsenal américain. Il devrait se déplacer si rapidement dans l'atmosphère à environ vingt fois la vitesse du son à des altitudes si basses qu'il est impossible pour les systèmes de défense anti-missiles ennemis de tirer hors des airs. Et sa vitesse signifie qu'il peut être utile pour détruire des cibles de grande valeur et sensibles au temps, a déclaré l'armée de l'air dans un communiqué. La conception des missiles hypersoniques, y compris celui-ci, implique généralement deux étapes. Premièrement, une fusée accélère l'arme à plusieurs fois la vitesse du son, tout en restant à une altitude beaucoup plus basse que les missiles balistiques intercontinentaux qui sont au-dessus de l'atmosphère avant de livrer leur charge nucléaire. Deuxièmement, il libère un planeur qui porte l'arme pour la dernière étape de son voyage, la plus amicale, vers la cible chevauchant l'atmosphère comme un surfeur qui se balance et se faufile sur les vagues, ajoutant une autre ride à toute tentative de l'abattre. Cette altitude plus basse, en théorie, rend une arme hypersonique plus difficile à détecter. Je vous laisserai les articles de tout ça dans la boîte de description. Tout pour votre confort et votre bonheur et l'amélioration de la condition humaine.